Alors bienvenue dans ce podcast, c'est Jérôme de Mon E-Coach Tennis, j'espère que tu vas bien. Pense déjà à t'abonner ou à te notifier, c'est-à-dire d'appuyer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les dernières infos, les derniers contenus de Mon E-Coach Tennis. Donc là, dans ce podcast, je vais répondre à une question ou un problème que rencontre un abonné Mon E-Coach Tennis. C'est Matisse, donc Matisse, quand il rate une balle, il se déstabilise seul et après il n'arrive plus à re-rentrer dans son entraînement. Donc ça peut être pareil pour le match. Alors, je vais essayer de donner dans ce podcast quelques petits faits et une petite stratégie justement pour essayer d'améliorer ça. Déjà, quand tu rates une balle, forcément tu constates la faute. Tu constates la faute, mais c'est déjà quelque chose qui est passé en fait. Donc si tu veux, le meilleur moyen, ou en tout cas un des meilleurs moyens que je connaisse pour justement pouvoir, entre guillemets, re-rentrer dans ton entraînement ou dans ton match, c'est de dire qu'effectivement cette faute, elle est passée. Il s'est passé ce qu'il s'est passé justement. Tu as raté ta balle, tu as fait une faute, tu as fait une erreur. Alors, tu ne peux absolument rien faire. Même si effectivement c'est rageant parce que je ne sais pas si une balle qui aurait peut-être pu passer le filet ou une balle qui n'est pas loin de la ligne, vraiment un truc difficile à encaisser ou c'est un point où tu comptais énormément sur le point ou sur la balle qui t'est arrivée dans ton camp pour vraiment jouer une super balle et tu la rates, eh bien, tu ne peux rien faire. Alors, tu es déçu forcément parce que tu mets des choses en place pour y arriver et tu vois que le résultat n'est pas là forcément sur cette balle. Mais pourquoi tu dois vraiment être hyper cool, hyper relax par rapport à ça et te dire finalement que la chose est passée et que tu ne peux rien faire et donc tu vas passer tranquillement à la balle suivante, c'est que justement tu vas pouvoir passer à la balle suivante. Au tennis, c'est vraiment un sport, mais c'est peut-être un des sports, voire le sport le plus cool, le plus génial par rapport à ça, c'est que dès la balle suivante, tu peux te rattraper. Et elle est là, la clé. Une des clés, elle est là. C'est-à-dire que si tu es capable de, justement, de contrôler tes émotions, de contrôler justement tout ce qui t'arrive et les choses les plus négatives pour toi, effectivement, rater des balles, tu vas faire un grand bond en avant puisque le but, c'est que l'erreur que tu as fait ne te touche pas au plus profond de toi. Voilà. Et une stratégie puissante également que je vais te donner dans cet audio, dans ce podcast, c'est de diminuer tes attentes. Ça veut dire quoi, diminuer tes attentes ? C'est que bien souvent, on veut obtenir quelque chose, on veut obtenir un résultat, donc ça peut être une victoire, ça peut être réussir à jouer son coup droit, son verre, son service de telle manière puisque, en fait, au tennis, on est obligé de visualiser, on est des créateurs au niveau du tennis. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer à chaque fois un nouveau point. On est obligé de créer une nouvelle balle par rapport à la situation qu'on visualise, par rapport à l'adversaire, par rapport à ce qu'on pourrait faire, par rapport à ce qu'on imagine de son niveau de jeu dans le futur, dans un futur proche ou dans un futur lointain. Donc, on a forcément des attentes. On a tout le temps des attentes. En plus, si tu joues des points à l'entraînement ou en match, forcément, le système de points fait que tu dois aussi essayer de gagner des points. Après, il y a des jeux, donc tu visualises un petit peu une situation idéale, mais c'est qu'une situation rêvée ou imaginée. Donc, ça, c'est nécessaire pour avancer, mais il faut que tu diminues tes attentes par rapport à ça parce que si, effectivement, tu rates ta balle ou tu rates ton point et que tu t'énerves, il va falloir que tu diminues justement tes attentes pour pouvoir te concentrer exclusivement sur la mise en place du point suivant et essayer de le réaliser du mieux possible pour obtenir un résultat qui te satisfait. Et pas forcément penser au gain du jeu, par exemple, ou au coup droit qu'il faudrait que tu fasses pour déborder ton adversaire tout simplement parce que sinon, il va y avoir trop d'attentes et tu vas te crisper forcément, tu vas t'énerver et ça va faire pchit de temps en temps. Voilà, donc tu vois, déjà, première chose, tu fais une faute, la balle, tu le constates, c'est passé. Donc, le but, c'est de forcément te reconcentrer sur la balle suivante, donc de ne pas t'énerver. Donc, pour ça, tu sais que c'est passé, tu n'as pas mis en place les bonnes stratégies. Un deuxième moyen, c'est vraiment de diminuer tes attentes par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à ce que tu imagines de ton jeu. Donc, effectivement, il faut que ce soit noté dans ta tête ou noté sur un papier ce que tu veux, mais il faut que tu diminues tes attentes si tu rates pour pouvoir réussir la balle suivante. Et c'est comme ça que tu vas avancer, point par point, étape par étape, tout en ayant une vision de ce que tu veux. Ça, c'est le but final, le résultat final. Mais pour avancer, tu dois vraiment diminuer tes attentes et te dire que quand tu rates une balle, c'est déjà passé et tu dois tout de suite passer à autre chose. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais ça, ça doit être un entraînement. Ça doit devenir un entraînement pour toi, tout simplement. J'espère que tu n'entends pas trop de bruit autour parce qu'il y a mon fils qui est en train de faire marcher son métronome. Il est en train de sortir la guitare électrique. Donc, je vais me dépêcher à finir mon podcast sinon, il va y avoir du gros son et du gros bruit. Excuse-moi pour la parenthèse. Voilà, simplement pour te dire que tu dois vraiment jouer sur tes deux paramètres, t'entraîner à faire ça. C'est un vrai entraînement. C'est une vraie compétence à acquérir pour que tu puisses vraiment améliorer ce problème-là. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu en veux d'autres comme ça, bien sûr, en commentaire, tu me poses tes questions. Tu peux rejoindre le groupe WhatsApp, également la liste VIP. Tu as un lien en description. Tu peux t'inscrire également au mail privé, en fait, si tu veux, que tu reçois très régulièrement dans ta boîte mail. Donc, c'est une véritable formation continue. C'est des informations également que je donne sur tout ce que je sais, si tu veux, et que je te partage. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada